Bonjour à vous tous les enfants et bienvenue. Aujourd'hui nous terminons normalement notre chapitre sur les quadrilatères avec cette partie 5, agrandissement et réduction d'une figure. Voici une figure qui est donc un rectangle, on n'a pas marqué les angles droits mais c'est un rectangle avec donc deux données qui sont marquées, donc une largeur apparemment parce qu'on ne connait pas la dimension de AB et une diagonale. Donc, il faut construire cette figure mais en l'agrandissant 1,5 fois. C'est-à-dire que toutes les dimensions, ce ne sont pas celles-ci mais c'est celles-ci multipliées par 1,5. Bon voilà, donc déjà on s'arrête, vous avez marqué votre cahier grand 5, etc. Vous avez éventuellement fait la figure à main levée comme celle-ci et après vous allez la construire correctement aux instruments, règles, équerres, compas, directement sur votre cahier mais en l'agrandissant 1,5 fois. Et éventuellement, pourquoi pas, le faire également sur Géogébra. C'est en tout cas là-dessus, sur Géogébra que nous allons montrer la correction. Allez, mettez en pause, on se retrouve dans quelques instants. Bon, correction dans cet exercice, donc je vais le retrouver sur Géogébra où j'ai copié l'image de départ. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici ? Avant même ça, je reviens un instant ici. Je vais faire rapidement la construction, je dirais, dans ma tête. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Puisque je connais certaines choses mais pas tout, je connais ici le côté DA, je peux donc facilement le faire. Il va mesurer combien ? Ben, pas 3 cm évidemment, mais 3 fois 1,5. Vous avez calculé ça évidemment, vous avez trouvé 4,5. Donc, entre D et A, il va devoir y avoir 4,5 cm. Après, par exemple, je vais pouvoir faire ici au niveau de A une perpendiculaire puisque je sais que c'est un rectangle. Et donc, c'est-à-dire que mon point B, il est quelque part là-dessus. Je ne sais pas où exactement mais quelque part là-dessus. Et comme je sais que la distance DB, elle était égale à 5 cm, eh bien ici, la distance DB, elle sera égale à 5 multipliée par 1,5, c'est-à-dire 7,5. Je vais donc prendre mon compas et faire le cercle de centre D et de rayon 7,5. Hop là ! Avec donc pour rayon 7,5. Et au croisement ici, j'aurai mon point B. Après, le reste c'est facile, je trace des perpendiculaires. Ici, ça passe par B, il n'est pas très bien fait. Et ici, perpendiculaire aussi. Et à l'intersection, j'aurai donc mon point C. D'accord ? Voilà, donc ça c'est ce que je fais à main levée. C'est ce que je ferai avec une vraie équerre, une vraie règle, un vrai compas si je le faisais sur papier. Et je vais faire la même chose sur GeoGebra. Je vais donc d'abord tracer le premier segment. A, A, D. Donc A, D. Donc il faisait 4,5 cm, on avait dit. D'accord ? Donc je vais bouger le point B. Non, ici, il faut que je me passe à déplacer. Voilà. Il faut pouvoir déplacer mon point B qui est là, qui du coup ne doit pas s'appeler B non plus d'ailleurs. Il faut que je le renomme. Car c'est le point D que j'ai ici. C'est le segment A, D que j'ai tracé en premier. Voilà. Donc je le place comme ça, comme ça il ressemble à ce que j'ai là. Après, il fallait donc tracer la perpendiculaire à A, D passant par A. A, donc perpendiculaire, passant par A, perpendiculaire à A, D, la voici. Et là-dessus, quelque part ici, j'ai le point B qui est au croisement entre ceci et un cercle. Le cercle de centre D est de rayon 7,5. Donc je vais sur cercle, cercle rayon. J'appuie sur D car c'est mon centre. Je mets 7,5 parce que c'est mon rayon. Et j'ai ici mon cercle. Et à l'intersection entre la droite ici, la perpendiculaire et le cercle, j'ai mon point B. Voilà, il s'est mis mon point B. Bon, bien sûr, il m'a mis ici un point C. Donc je vais évidemment, déjà, je ne l'affiche pas, voilà, directement. Je donnerai un point C tout à l'heure. D'accord ? Voilà, donc j'ai mon point B qui est là. Je peux même tracer d'ailleurs mon segment ici, mon segment D, B. D'accord ? Bon, comme les fois dernières, on va effacer ce qui n'est pas très intéressant, c'est-à-dire les cercles et tout ce qui est en trop. Pareil que la dernière fois, je ne vais pas les effacer. Je vais plutôt prendre ses propriétés et en couleur, passer en gris clair. Comme ça, on les voit quand même. Après, au tout début, quand on avait fait le jeu du bras, j'enlevais directement les traits. Mais comme dans la vraie vie, lorsque vous faites les figures sur papier, on vous dit de ne surtout pas les effacer, je préférais les mettre en couleur fine qui représente bien ce que vous devez faire sur cahier, c'est-à-dire faire le dessin mais sans appuyer comme un fou, en appuyant très légèrement pour que ça se voie, mais pas trop. Pareil pour la droite AB ici. La droite AB, je n'ai pas besoin de la voir avec autant de force. Je la mets en gris clair. Par contre, le segment AB, lui, je le repasse en bonne couleur, en couleur bien foncée, bien noire. D'accord ? Allez, donc je ferme les propriétés. Et j'ai donc ceci. Qu'est-ce qu'il manque encore ? Évidemment, qui est le point C. Et pour cela, il faut que je trace, le plus simple sera c'est les perpendiculaires. Tracer les perpendiculaires à D, perpendiculaires passant par D plutôt, perpendiculaires à AD. Et perpendiculaires passant par B, perpendiculaires à AB. Voilà. Et à l'intersection de ces deux droites, j'ai mon point. Alors, lui, il me l'a appelé E. Moi, je lui demande qu'il me l'appelle C. Voilà. Eh bien, parfait. Eh bien, parfait. Non, il y a encore les droites ici, les perpendiculaires. Il faut que je les trace en gris clair. Voilà. C'est bon, je crois. Tout comme celle-là, d'ailleurs. Gris clair également. Voilà. Et je n'ai plus qu'après à repasser mon segment. Je crois que ça n'a pas marché mon gris clair. Oui, c'est parce que je n'ai pas fermé peut-être. Oui, du coup, je n'ai pas fermé. Et donc, il ne m'a pas accepté mon changement de couleur. Allez, on recommence. Couleur, gris clair. Voilà. Et en fait, il faut valider en fermant, visiblement. Et pour celle-ci aussi, propriété, couleur. Je mets la couleur et je ferme, ce qui me valide les choses. Voilà. Puis, je reprends après le segment. Le segment DE. DE et le segment EB. Et voilà. J'ai bien ma figure. Elle est bien 1,5 fois plus grande que celle du départ. Bon, ça ne se voit pas trop que celle du départ. Parce que forcément, je ne l'ai pas mis aux dimensions. J'ai juste marqué dessus. Celle-ci mesure réellement 4,5 pour ici et 7,5 pour ici. Pour DB. D'accord ? Allez, je retourne ici. Il y a encore des questions après ? Oui. Quelles sont les dimensions, longueur et largeur du rectangle agrandi ? Alors, évidemment, il y a des choses qui sont faciles. Il y a évidemment la largeur qui est facile. La largeur du rectangle agrandi. Et alors, c'est quoi ? Eh bien, c'est 3 multiplié par 1,5. Ça fait 4,5 centimètres. D'accord ? Et quant à la longueur du rectangle agrandi. Alors là, on n'a pas la possibilité de faire un calcul. Puisqu'on ne connaît pas la longueur de AB de départ. Si je la connaissais, je ferais cette longueur fois 1,5. Mais je ne la connais pas. Plus tard, quand vous serez en quatrième, tiens, si vous retombez dessus, vous direz « Oui, mais non, je sais le faire, le calculer AB. » Oui, mais en sixième, vous ne savez pas encore le faire. Pour l'instant, on est bloqué. Alors, on demande quoi ? On demande de mesurer avec précision. Donc, je vais revenir sur Géogébra. Et je vais demander de mesurer la distance AB. Vous, vous prenez votre règle sur le dessin que vous avez fait sur papier. Vous mesurez avec précision. Attention, on fait les choses sérieusement. Avec précision, vous mesurez la distance AB. Moi, je vais la mesurer avec Géogébra. Et puis, donc ici, c'est où qu'on fait les mesures. Non, ce n'est pas ici non plus. Je ne sais pas où c'est, moi, les mesures. J'avais trouvé la dernière fois les mesures. Où est-ce que c'est passé les mesures ? Les mesures, où sont les mesures ? Vous savez où sont les mesures ? Non. Alors, où est-ce que c'est les mesures ? J'ai totalement perdu les mesures. Pourtant, la dernière fois, on l'avait fait. Ah, ça y est, distance ou longueur, c'est ça. Voilà, moi, je veux la distance entre le point A et le point B. C'est ça, la longueur. Mais il me dit que AB vaut 6. Voilà, il a mesuré avec précision, lui. Et il a trouvé AB égale 6, que je vais d'ailleurs déplacer un petit peu. Il ne faut pas qu'il soit en plein milieu du dessin. AB égale 6. Alors, attention. AB vaut 6 sur le triangle agrandi. D'accord ? Donc, la longueur du rectangle agrandi est 6 cm. C'est la mesure précise que j'ai faite à geogébra. Petit B, en déduire la longueur AB du rectangle donné dans l'énoncé, c'est-à-dire la longueur AB du rectangle, le premier, celui-ci, celui qui n'est pas agrandi. Combien vaut cette distance AB-là ? Eh bien, regardez. Comment j'ai trouvé ce 4,5 ici ? Je l'ai trouvé en prenant ce 3 et en le multipliant par 1,5, puisque tout a été agrandi par 1,5. Ça veut donc dire que ce 6 qui est là, c'est également le nombre qui est là, que je ne connais pas, et qui a été multiplié lui aussi par 1,5. Mais si je passe de ce nombre que je ne connais pas à 6 en multipliant par 1,5, si je fais l'opération inverse, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Il va falloir que je divise par 1,5. Ça veut donc dire que la longueur du rectangle de départ, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Ça va donc être 6 divisé par 1,5. D'accord ? Et là, ça fait combien ? 6 divisé par 1,5. Eh bien, oui, il y a une virgule au diviseur. On ne sait pas faire ça. On fait comment alors ? Eh bien, on prend ce 1,5. Par quoi est-ce qu'on va le multiplier pour éliminer la virgule ? On pourrait multiplier par 10, c'est vrai. Mais enfin, on peut multiplier par 2. Ça suffit. En effet, 1,5 fois 2, ça fait 3. Donc, du coup, le 6, lui aussi, est multiplié par 2. Et on arrive donc à 12. On en conclut donc que 6 divisé par 1,5, c'est pareil que 12 divisé par 3. Alors, je vais poser 12 divisé par 3. Non, je vais le poser, j'ai dit. 12 divisé par 3, ça me fait 4. 4 fois 3, 12. Il reste 0. Or, donc, non, donc plutôt. Donc, 12 divisé par 3 égale 4. Et donc, ça veut dire que 6 divisé par 1,5, ça fait 4 également. D'accord ? Bien sûr, tout ça, c'est où tout ça ? C'est placé où tout ça ? C'est placé au brouillon. Car là, on n'a pas demandé de poser l'opération, mais juste de trouver le résultat. Donc, ça, c'est affaire au brouillon. Et dans votre travail, vous marquez seulement, il est égal à 4 cm. Voilà. Vous avez donc réussi ici à trouver que la longueur AB de départ, ça valait 4 cm. Voilà ce qui était demandé. En fait, on a fait quoi là ? Bien, vous avez vu, on est passé de la première figure à la deuxième en agrandissant. On a fait un agrandissement. Par contre, quand il a fallu retrouver ce 4 cm, bien en fait, on est passé de la grande figure à la petite. Eh bien là, on a fait finalement ce qu'on appelle une réduction. Dans un cas, il a fallu multiplier par 1,5 l'agrandissement. Dans l'autre cas, il a fallu diviser par 1,5 la réduction. D'accord ? Quand on agrandit, on multiplie. Quand on réduit, on divise. D'ailleurs, on s'intéressera essentiellement à des agrandissements par la suite. D'accord ? Bien, on se retrouve pour encore une petite question à se poser sur ce travail-là. Intéressons-nous au périmètre maintenant, au périmètre de cette figure. Quel est le périmètre du petit rectangle ABCD ? Et quel est le périmètre du grand rectangle ABCD ? Et comment passe-t-on de l'un à l'autre ? Vous répondez, vous mettez en pause, vous répondez. Et après, vous revenez. Alors, le petit rectangle ABCD, quel est son périmètre ? Alors, je suis là, je suis là. Alors, le périmètre, le périmètre du petit rectangle ABCD, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais l'appeler petit P, parce que c'est le petit rectangle, et P pour périmètre. C'est quoi ? Quelle est la formule qui donne le périmètre d'un rectangle ? C'est 2 fois longueur plus largeur. Donc, c'est 2 fois. La longueur, c'est 4. Puis, la largeur, c'est 3. C'est-à-dire, c'est 2 fois 7, ce qui fait 14. 14 cm. Le petit P, le périmètre du petit rectangle, c'est 14 cm. Et maintenant, le périmètre. Attention, tous ceux qui ont trouvé 14 sur leur cahier, mais qui n'ont pas fait de phrase, ne pensez pas avoir juste. C'est faux. Les phrases, c'est essentiel. Donc, le périmètre du grand rectangle, là, je vais l'appeler grand P, parce que c'est un grand rectangle, en tout cas, je le symbolise avec la majuscule, grand P. C'est quoi ? C'est toujours 2 fois longueur plus largeur. Donc, 2 fois, la longueur, c'est combien ? C'est 6. La largeur, c'est 4,5. Ça nous fait donc un grand périmètre qui est égal à 2 fois 10,5, c'est-à-dire grand P égale 21 cm. D'accord ? Et la question qu'on se pose, c'est comment passe-t-on de l'un à l'autre ? C'est-à-dire, par quelle opération on passe de 14 à 21 ? Qu'est-ce qu'on fait pour passer de 14 à 21 ? Eh bien, tout simplement, regardez. Eh bien, on fait la même chose que ce qu'on a fait pour les longueurs. On multiplie par 1,5. Ça marche bien, regardez. 14 multiplié par 1,5. 5 fois 4, 20, 0, je retiens 2. 5 fois 1, 5 et les 2 de retenue, ça fait 1,7. Je mets un point. 1 fois 4, 4, 1 fois 1, 1. 0, 11, je retiens 1, ça me fait 2. Avec ici, un seul chiffre après la virgule dans l'ensemble des facteurs de la multiplication. Donc, un seul également à l'arrivée. Donc, 21,0, c'est-à-dire 21. Donc, je passe bien de 14 à 21 en multipliant par 1,5. Lorsque j'ai agrandi toutes les dimensions par 1,5, eh bien, c'est logique d'ailleurs, le périmètre qui est la somme de toutes ces longueurs a également été multiplié par 1,5. Et c'est donc ce qu'on écrit dans la propriété. Quand on agrandit une figure d'un facteur K, le facteur K, c'est quoi ? C'est le nombre, c'est le 1,5 qu'on a fait nous. Mais après, on pourra faire 3, on pourra faire 12, on pourra faire 0,2, on pourra faire n'importe quoi. D'accord ? Eh bien, quand on agrandit une figure d'un facteur K, les longueurs sont multipliées par K. Ça, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Mais également, le périmètre de la figure est multiplié par K. Et on verra plus tard qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme ça, ça ne marche pas aussi facilement. Mais les longueurs sont multipliées par K. Le périmètre de la figure est multiplié par K. Ok ? Bon, ben voilà. Vous notez donc, après avoir terminé de marquer toute la correction, vous marquez également cette propriété qui termine notre chapitre sur les quadrilatères. Allez, bonne journée à tous les enfants. À très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501